Mercredi décembre, aujourd'hui, début du carême chez les chrétiens catholiques. 40 jours de jeûne et de pénitence à observer. Quelles sont les recommandations de l'Église ? La réponse en début du journal. La perception des impôts dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire se porte mieux. Environ 500 millions de francs CFA enregistrés après trois ans d'activité pour la direction des impôts de haute DNA. Enfin, neuf morts aujourd'hui dans le centre du Nigeria. Attaques perpétrées par des hommes armés dans les régions majoritairement chrétiennes. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous sur RTI 2 pour ce nouveau journal. Début aujourd'hui du carême chrétien catholique. Les fidèles devront jeûner pendant 40 jours en référence aux 40 jours de jeûne effectués par Jésus-Christ dans le désert. C'est également la période de préparation à la fête de Pâques, la résurrection du Christ. Alors, comment se pratique le carême chrétien catholique ? Quelles sont les recommandations de l'Église ? La réponse avec Grasse Kando. La période de carême prépare les chrétiens catholiques à la célébration de la Pâques. La mort et la résurrection de Jésus, un grand mystère de la foi. C'est donc l'un des temps forts de l'Église catholique et qui exige des efforts de conversion. Le temps de carême, je compte le vivre dans la plénitude avec mes amis, partager ce que j'ai, puis changer en fait de comportement. C'est vrai qu'on va prendre des résolutions, mais sans la prière, il n'y a rien. Pour moi, tout se résume en pénitence. C'est encore la mortification de mon sens, pour pouvoir encore plus pardonner. Résolution, mais surtout combat spirituel, pour réprimer tout penchant mauvais. Mais pour éviter les excès, il importe d'aborder ces 40 jours de pénitence dans l'humilité. C'est un esprit d'abandon total à la volonté de Dieu. Personne ne s'appartient, nous sommes tous à Dieu. C'est pour ça que nous devons nous décharger, décharger de tout ce qui nous a lourdi, de tout ce qui nous empêche de vivre vraiment dans cette grâce de Dieu. Dans ce temps, nous a donné, c'est un temps pour lequel tout le monde doit faire des efforts pour pouvoir s'accorder avec son Dieu, pour que le jour, il puisse partager la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le carême est donc le temps du renouveau, moment favorable pour les chrétiens de témoigner de leur foi dans leurs différents milieux de vie. Le système fiscal du nord-ouest de la Côte d'Ivoire va mieux. La preuve, les contribuables des régions du Cabadougou, du Follon et du Bafing renouent significativement avec les impôts. Parti de zéro, le niveau des impôts collectés est passé à environ 500 millions de francs CFA. Et cela après trois ans d'activité pour la direction régionale des impôts d'Odiené. On fait le point avec Noël Nienyo. Odiené, capitale du Cabadougou. Capitale fiscale des régions du Bafing, du Follon et du Cabadougou même. Nous sommes à plus de 900 kilomètres d'Abidjan dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Parti de zéro en termes de recettes fiscales, les performances des services et des impôts ont connu une croissance exponentielle. Parti d'une situation zéro, fin 2011, on a pu réaliser des entrées de l'ordre de 170-115 millions. Et en 2012, nous sommes passés à 300 millions. En 2013, nous sommes passés à 560 millions. A l'origine de cette embellie, une politique de sensibilisation des potentiels contribuables. De plus, il a fallu sacrifier le contrôle et les sanctions, des règles essentielles du système déclaratif. Nous savons très bien que nos parents qui sont ici n'ont pas été offerts des impôts durant 10 ans. Donc il fallait y aller pas à pas. Et c'est ce que nous avons fait. Nous les avons d'abord sensibilisés. Et c'est de telle sorte que, par exemple, les mesures qui consistent à appliquer des pénalités ou des intérêts de retard, lorsque quelqu'un ne vient pas payer ses impôts à temps, nous les avons mis de côté momentanément. Durée de cette période de tolérance, environ deux ans. Pour l'avenir, le retour à l'ordre normal va se faire progressivement pour encourager le regain d'activités économiques dans la région. De plus en plus, nous constatons qu'il y a des activités qui se créent. Il y a les cadres qui se battent pour créer des activités. Le tissu fiscal de cette direction régionale est composé pour l'essentiel d'impôts synthétiques avec une faible percée de l'impôt foncier. Le seul vivier fiscal est à tout bas avec le complet succulier de la localité. La Côte d'Ivoire renforce sa coopération avec les États-Unis dans le secteur de l'éducation. L'ambassadeur américain Terence McCullen a visité l'Université internationale de Grand Bassam. Il s'agissait de s'imprégner des réalités de cette institution et entrevoir des perspectives d'une plus grande collaboration. Rappelons que depuis plus de trois ans, les étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam vont parfaire leur formation aux États-Unis. Les explications de Franck Wadieu. Un amphithéâtre plein des étudiants de l'Université internationale de Grand Bassam attentifs au conseil de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Terence McCullen. Les échanges sont suivis d'une cérémonie de récompense des meilleurs étudiants. Le contexte, une visite pour réaffirmer l'attachement des États-Unis au modèle académique apprôné par cet établissement qui accueille des étudiants et enseignants de tout horizon. Ici, c'est une expérience un peu internationale dans l'opportunité de côtoyer plusieurs étudiants qui viennent de divers horizons comme le Nigeria, l'Iberia, ainsi de suite, et même des gens aussi de l'Amérique. On a aussi des professeurs qui viennent d'un peu partout. C'est une initiative de l'État de Côte d'Ivoire avec un conseil d'administration dans lequel les représentants de l'État de Côte d'Ivoire se trouvent avec des partenaires du secteur privé et des partenaires américains. L'État, pas impliqué dans la gestion quotidienne, une démarche accutionnée par les États-Unis qui entendent soutenir les efforts de la Côte d'Ivoire en matière du perfectionnement du système éducatif. Selon les diplomates américains, quelques efforts existent en la matière. Nous finançons des boursiers qui viennent ici pour enseigner au sein des universités ivoiriennes. Nous donnons des bourses aux Ivoiriens à travers nos programmes Fulbright, Humphrey et d'autres programmes pour envoyer des Ivoiriens à étudier aux États-Unis. Un appui pour un enseignement de qualité dans nos universités. Les États-Unis disent être attentifs aux préoccupations de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. La musique afro-cubaine est celle du terroir ivoirien célébré dans le Massa 2014. Et c'est à l'école de danse et d'échange culturel L'EDEC de la rivière à Palmeray dans la commune de Cocody. Le rythme afro-cubain a été interprété par l'orchestre des élèves de l'INSAC tandis que la musique traditionnelle de Côte d'Ivoire était l'affaire des guérivoires, les disciples de Marie-Rose Guiraud. C'est un reportage de Laetitia Mangli. Un jeune homme coureur de jupons dont l'objectif était de défleurer toutes les filles du village, dévoilée et désormais la risée de tous. L'histoire est contée par les podiges de Rose-Marie Guiraud encore appelée guérivoire au travers de cette comédie musicale bien de chez nous. Je suis très fier d'abord qu'ils sont restés intacts. La guerre ne s'est pas touchée du tout. et ne s'est pas traumatisée non plus. Et sur le point de travail artistique, ils sont vraiment très disciplinés dans la danse. Le Massa 2014 éclaté bat son plein. Et ce 4 mars, c'était au tour de l'école de danse et d'échange culturel de recevoir certains festivaliers. Parmi eux, l'amateur d'afro-cubain, Né Mignon le Mignon. Massa 2014, occasion pour les novices de faire leur premier pas. C'est le cas notamment de l'Orchestre des étudiants en première année de l'INSAC. C'est cette année que nous sommes entrés à l'INSAC et nous trouvons que c'est vraiment une bonne occasion pour nous de pouvoir accomplir cette tâche-là, d'accompagner ces artistes-là à ce grand événement qu'est le Massa. Une précision dans les pas de ces tout-petits qui augurent d'un lendemain meilleur pour la culture ivoirienne. Manu Dibango souffle ses 80 bougies. Le célèbre saxophoniste et chanteur camerounais a célébré son 80e anniversaire à l'Olympia. Son nom est en haut de l'affiche, celle de l'Olympia. C'est ici que Manu Dibango a choisi de fêter ses 80 ans. Cette scène mythique, le musicien d'origine camerounaise l'a déjà foulée cinq fois. La première fois, c'était en 1974 avec son célèbre Soulma Koussa. Il était tout à fait naturel que pour ses 80 ans, il revienne dans cette scène mythique où il venait applaudir ses idoles quand il était jeune. Donc voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Manu Dibango est un artiste complet, chanteur, compositeur, musicien hors pair et chef d'orchestre. Un artiste exigeant qui n'a qu'un seul secret, le travail. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut beaucoup de travail. Est-ce qu'on peut faire mouvement, s'il vous plaît ? Et il faut oublier le travail pour pouvoir s'exprimer. Il faut oublier l'instrument pour parler le langage aux gens. Donc qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent de moi que je leur dise qu'il faut qu'ils bossent et qu'il y ait une sorte d'humilité parce que la musique sera toujours devant et vous, vous serez toujours derrière la musique. Pour son anniversaire, Manu Dibango a invité une chorale camerounaise, Espérance d'Ipita. Une façon de rendre hommage à sa mère, chanteuse de chorale à l'époque où, tout jeune, il habitait à Douala. Donc je le tombe en enfance parce que mon enfance a baigné dans ça, dans la chorale. Moi, je suis né un peu que dans l'Alléluia, comme on dit. Et alors, pour cet anniversaire, je voulais quand même que les gens sachent qu'il y a Allah aussi, mais il y a aussi Jésus, quoi. L'Olympia affiché complet pour écouter Manu Dibango rendre hommage à ses idoles Maurice Chevalier, Sidney Bechet, Henri Salvador. Avec lui, on voyage de la Nouvelle Orléans au Caraïbe en passant, bien sûr, par Kinshasa et Douala. Ce globetrotteur de la musique a trouvé sa fontaine de jouvence et pas question de baisser le rideau. Tant que vous avez la passion et que vous avez l'occasion autrement dit que le téléphone sonne toujours, que vous puissiez être là parce que les doigts fonctionnent, parce que tout ça. Jusqu'au mot F.I.N. Mais quand le mot F.I.N. vous, vous ne le savez plus. Manu Dibango sait plus de 60 ans de carrière, une vingtaine d'albums, une reconnaissance internationale. C'est un artiste généreux, une légende et on espère lui souhaiter encore de nombreux anniversaires. En Burkina Faso, la justice a reporté au 2 avril prochain sa décision sur la demande d'exhumation du corps de Thomas Sankara, dirigeant Burkinabé, assassiné en 1987 lors d'un coup d'État, rappelant qu'une décision judiciaire concernant cette affaire était initialement attendue aujourd'hui, mercredi 5 mars. Regarde de violence au Nigeria, neuf personnes ont été tuées aujourd'hui par des hommes armés qui ont attaqué quatre localités, majoritairement chrétiennes, dans le centre du pays. La plupart des victimes seraient des femmes et des enfants. 29 morts lors d'une nouvelle attaque attribuée à Boko Haram dans le village de Mafa, une localité au nord-est du Nigeria. Dépassés par les rebelles en nombre et en armes, les soldats se sont enfuis, laissant la population sans défense. Les rebelles ont opéré durant plus de six heures sur place. Débordées, les forces de sécurité sur le terrain, la police et quelques soldats étaient tous dépassés. Ils ne pouvaient pas appeler des renforts pour venir à bout des rebelles. On peut donc s'interroger sur la sécurité dans l'état de Borne. Plus de 300 personnes ont perdu la vie depuis le début de l'année et des milliers de morts depuis 2009. En Ouganda, Amama Mbabazi, le secrétaire général du mouvement national de résistance, a été évincé de la tête du parti au pouvoir. Une décision du président Youheri Mousseveni dans la perspective de la présidentielle. En Égypte, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi annonce sa candidature à la présidentielle. le chef des forces armées égyptiennes s'est exprimé lors d'une cérémonie de remise de diplôme à l'école de guerre du Caire. Au cours d'une cérémonie de remise de diplôme lors d'un grand spectacle au sein de l'école militaire du Caire, le ministre de la Défense a levé le voile sur ses futures intentions. Chef des armées, homme fort de l'Égypte, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi a indiqué qu'il ne pouvait plus ignorer les appels du peuple à se présenter à la présidentielle. Ne pensez pas une seconde que quelqu'un qui aime profondément son pays et les Égyptiens peut, quand il sent qu'il y a une forte aspiration, tourner le dos au peuple. Personne ne peut le faire. Personne. Sept mois après l'éviction du président islamiste Mohamed Morsi, voilà donc le maréchal, candidat potentiel pour le plus grand plaisir de la rue Caire. C'est la première fois de Pierre Abdel Nasser que le peuple égyptien est d'accord sur une personnalité. Oubliez ce qui profite de l'instabilité et des soi-disant révolutionnaires. Nous avons besoin d'un dirigeant qui tient le pays, un homme sur qui on peut compter. Il sera bon dans toutes les fonctions, grâce à Dieu. Avant d'officialiser sa décision, le maréchal devra quitter le gouvernement et démissionner de l'armée. En attendant, le pouvoir accroît sa lutte contre les islamistes. Dernière décision, l'interdiction de l'organisation palestinienne Hamas, accusée de collusion avec les frères musulmans pour mener des attentats sur le sol égyptien. Voilà, avant de mettre fin à cette édition, rappelons que dans le cadre des préparatifs du Mondial 2014 au Brésil, les éléphants de Côte d'Ivoire rencontrent ce soir en match amical les Diables Rouges de la Belgique, rencontres diffusées à 19h45 sur RTI 1. Et voilà, très bonne suite des programmes sur RTI 2. – Sous-titrage FR 2021